Allez les geeks, on se retrouve pour un tout nouveau récap, ciné et série, votre dose quotidienne ou presque d'actualité à ne pas manquer et même à l'approche des fêtes de fin d'année, je suis là. J'espère en tout cas que le début des vacances, si vous êtes en vacances, ça se passe bien. Bref, ne perdons pas plus de temps, il y a pas mal d'actu à vous partager, actualisons. Il est sorti le 13 octobre 2017. Oui, je parle du premier trailer de New Mittens. Ça fait tellement longtemps que j'ai lancé la chaîne seulement quelques mois avant et le film n'est toujours pas sorti, vous imaginez le truc. Bon, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que bordel, on a enfin du nouveau le concernant. Et non, ce n'est pas un énième report, bien au contraire. Le réalisateur Josh Boone confirme sur son Instagram qu'un nouveau trailer va bientôt sortir et c'est prévu pour janvier. Pas de date précise pour le moment, mais c'est déjà une avancée folle pour un film qui n'a pas fait parler de lui depuis facile un an. D'autant plus que les infos ne s'arrêtent pas là. En effet, l'un des auteurs des comics New Mittens a révélé dans l'émission de Kevin Smith que Josh Boone lui avait envoyé la nouvelle bande-annonce et qu'il y a énormément de progrès. Je cite « C'est phénoménal, j'en ai eu des frissons. Ça fait plus Marvel, mais tout en gardant des éléments d'horreur. C'est absolument stellaire. Attendons de le découvrir pour s'en faire notre propre avis, mais le point positif, c'est que l'horreur semble avoir été gardée, malgré donc la fusion Fox-Disney. Et j'espère vraiment que si c'est une réussite, ça poussera Marvel Studios à tenter des projets de ce style. Sachant que New Mutants ne fait pas partie du MCU, à moins très grosse surprise, mais j'y crois pas une seule seconde. New Mutants sort le 1er avril 2020, et non, ce n'est pas un poisson d'avril. En parlant de Marvel, mais bien plus en vrac, l'acteur Tom Hiddleston confirme sur son Instagram que la série Loki vient de commencer sa pré-production, et qu'il nous donne rendez-vous en 2021. Et pour en terminer avec Marvel, sortons les pincettes, ce qui va suivre est une rumeur. Selon Full Circle Cinema, l'acteur Daniel Radcliffe, connu pour son rôle de Harry Potter, serait envisagé par Marvel Studios pour jouer Mark Spector, aka Moon Knight, dans sa propre série Disney+. Au vu du profil recherché, ce serait crédible. La série n'a toujours pas de date de sortie, donc j'imagine qu'une confirmation de casting, ce ne sera pas pour tout de suite, mais n'hésitez pas à réagir en commentaire. Toujours en vrac, mais du côté de DC Comics, information surprenante. Wonder Woman 1984 est terminé. Ah oui, un tournage, montage, effets spéciaux, etc., il est terminé. Enfin apparemment, il reste quelques finitions. C'est ce que révèle Patty Jenkins dans une interview de Collider. Je rappelle qu'à l'origine, il aurait dû sortir en 2019, mais la date de sortie a été repoussée suite aux demandes des équipes. Apparemment, la durée actuelle du montage est de 2h45, probablement générique de fin non compris. Mais Patty Jenkins souligne que les finitions restantes seront de raccourcir un peu la version finale. Rendez-vous donc dans nos salles le 3 juin 2020 pour le découvrir. Ah, et dans un autre genre, c'est enfin officiel, mais la production de la série Halo, adaptée du jeu Xbox Cult, vient enfin de débuter. Après de multiples reports et départs, ça arrive. Enfin, ça arrive en 2021, donc on a le temps. Pour enchaîner, arrêtons-nous un instant sur le point box-office. Vous aimez ça ? Moi aussi. L'excellent film à couteau tiré de Ryan Johnson s'en sort plutôt bien avec 185 millions de dollars à l'international, pour un budget de 40 millions. L'arrêt des Neiges 2 a passé la barre du milliard 100 millions à l'international, s'approchant petit à petit du premier volet. C'est surtout hors US qu'il y a un écart. Dumanji Next Level a révolué aux 311 millions dans le monde, pour 100 millions uniquement aux US. En revanche, il me semble assez compliqué pour lui de faire aussi bien que son prédécesseur, qui avait taquiné la barre du milliard sans la dépasser. En revanche, le lancement de la comédie musicale Cats aux US, elle n'est pas tip-top, avec uniquement 6 millions, pour un budget de tout de même 100 millions. Alors, attendons une sortie dans tout le monde pour vraiment se faire un avis, mais globalement, ça pue assez. Et évidemment, comment parler box-office sans se demander comment s'en sort l'ultime opus de Star Wars ? Eh bien, sans surprise, plutôt bien. Sorti ce vendredi aux US, il arrive en seulement 2 jours d'exploitation à dépasser les 175 millions à domicile. Et si on rajoute le marché international, il est actuellement à 373 millions. C'est bien, mais à nuancer. Si on prend juste le lancement américain, cet opus fait moins que Star Wars 7 ou Star Wars 8. Et en vrai, je dis qu'il cartonne, mais ça dépend où. En Chine, son démarrage est du genre mauvais. Star Wars 9 a ouvert là-bas à 12 millions. Et selon les analystes, il va finir sa course vers les 20 millions. Ce qui est quand même mieux que Solo, mais bien moins que Rogue One, Star Wars 7 et Star Wars 8. Malgré tout, on peut quand même dire qu'en termes de box-office, c'est une réussite. Mais on le voit bien, les avis sont énormément divisés. Et à cela, à J.J. Abrams, donc, le réalisateur, a réagi. Et voilà ce qu'il en dit. À ceux qui ne l'ont pas aimé, je dirais qu'ils ont raison. Mais les gens qu'il aime plus que tout ont également raison. On lui aurait demandé alors comment allez-vous faire pour plaire à tout le monde ? Et à cela, il répond qu'en gros, ce n'est pas vraiment possible, surtout avec Star Wars. Il explique que nous vivons dans une période où certains fans se voient scandalisés par défaut. Et qu'il y a de moins en moins de nuances entre tu aimes ou tu n'aimes pas. Et à partir de ce constat, il savait que ce film diviserait une nouvelle fois. Ils l'ont développé en sachant totalement que certains l'adoreraient et que d'autres vont le détester. Lors de cette question-réponse, le réalisateur a aussi réagi concernant Rian Johnson et s'il a dû réparer ses erreurs. Selon lui, non. Il est sur la continuité. Il explore la même idée de fond. Et il enchaîne en expliquant que ce serait bien plus marrant à raconter s'il y avait vraiment un conflit. Et que la vérité, c'est qu'il admire Rian Johnson et qu'avant la sortie du 8, il ne s'attendait même pas vraiment à rempiler pour un Star Wars. J.J. Abrams annonce en revanche que pour le moment, il en a fini avec Star Wars. Pour rappel, sa société Bad Robot s'a signé un deal exclusif de quelques années avec Warner Bros. Chez qui il doit produire et possiblement réaliser du contenu. Croisons les doigts pour que ce soit du DC Comics. Et pour finir cette vidéo, l'habituel question du jour, hashtag question du jour dans les commentaires pour participer au prochain numéro. Cette question m'a été genre posée à chaque fois depuis le lancement de cette rubrique. Il est enfin temps d'y répondre. Est-ce que l'on a du nouveau sur Insaisissable 3 ? Et bah désolé, pas vraiment. Les dernières infos fiables s'arrêtent en 2016, date de sortie du second film. Il était à l'époque envisagé de faire un troisième volet et Jun Chu serait de retour à la réalisation avec toujours le même casting. Et qu'un scénario était en cours d'écriture. Ce qui veut probablement dire que depuis il est terminé. Mais si on n'en entend plus parler, c'est que les chances de le voir un jour sont minces. Perso, j'y crois pas. A mon avis, le projet est tombé dans les limbes. Le second volet a fait un peu moins que le premier au box-office. Et a surtout bidé sur le marché américain. Et c'est donc possible que ça ait joué sur les ambitions du studio. Ouais, désolé, c'est vrai qu'on finit ce récap avec une mauvaise note. J'espère en tout cas qu'il vous aura tout de même plu. Si c'est le cas, pensez à bombarder la barre des pouces bleus. A vous abonner évidemment si ce n'est pas déjà fait, je parle d'actualité au quotidien. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos. C'est votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501